Hey salut à tous les amis c'est le Bécoupe Beyblade et aujourd'hui je suis avec Miss Lucie Coucou ! Et aujourd'hui je t'ai obligé On va donc unboxer ceci qui n'est vraiment pas entièrement dans le cadre Qui est une des choses que j'attendais le plus, honnêtement C'est un des produits Beyblade Burst gâti que j'ai le plus attendu depuis que son annonce en fait Il s'agit du Gatinko Triple Booster Set Qui contient donc Slash Delagon 00 Octa Metsu Dread Bammut C'est ça c'est Dread Bammut ? Oui voilà Seven Wall en bitmétal Merci et avec Gen Et enfin Lord Spooligan Blitz Dimension Dash Sur le dessus de la boîte on retrouve les différentes Beyblade Donc avec les pièces entre guillemets exclusives C'est à dire Octa, Lord et Gen qui sont tous spéciaux Soit par leur rareté soit par leur fonctionnalité Derrière on se retrouve avec le détail des pièces présentes dans ce set Avec Dread Bammut, Seven Wall, Big Metal, on a déjà dit toutes les pièces Ici ça montre des combos recommandés Et ça montre également comment fonctionne Lord et comment fonctionne Spraygan Lord est une base qui peut tourner dans les deux sens Et Spraygan est un chip qui peut se mettre sur des bases à rotation droite et à rotation gauche Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne après Le Break Again qui bloque le burst Ça c'est mon nom, bonjour Et voilà voilà On va mixer tout ça De manière rapide et efficace Et j'ai besoin de les mettre demain Et de ma jambe aussi Donc on l'ouvre avec le couteau suisse Le couteau suisse il a sauvé tellement de vie en vrai Oui Notamment celui de Robert le poisson rouge Oui Je ne connais pas de Robert le poisson rouge Donc on va l'ouvrir Voilà il est ouvert Et on va Je vous regarde en ce moment parce qu'on va commencer par Lord Spraygan qui va sortir de la boîte Du coup tu avais dit que ça allait être les dorés je t'en rends Non non quand même pas Je suis pas chanceux à ce point C'est quoi que je tire là Allez mais sort Ah ouais alors j'ai galéré aussi Ok Oh voilà Oh elles sont trop belles Mais attends c'est que le début Alors attendez vous une série de vidéos sur la chaîne à venir Donc voici les stickers du set Donc à droite c'est pour Slash Dragon Au milieu pour Drayman Bahamut est à gauche pour Lord Spraygan Pour Bahamut je vais mourir Alors non pour Bahamut c'est pas ceux où j'ai le plus galéré Ouais C'est ceux de Slash Dragon parce qu'il faut les plier Du coup j'étais en mode Oui les autocollants de Slash sont une aurora Ah ouais c'est horrible Bon dis-donc mais de décaler j'ai fallu dire déballer les beilles En commençant par tout enlever de la boîte Concreteming Ça repartir sur un unboxing de qualité N'empêche t'as fait exactement comme moi T'as pris Slash dans la gagne d'abord J'aime bien commencer par les beilles les plus sous-cotées Ah moi c'est que Slash j'aime beaucoup Slash Slash de l'air Désolé je suis hors caméra mais au bout du bruit Vous pouvez deviner je suis en train de me battre sur Slash Voilà commencer par Slash de l'anon Commençons par Slash driver qui est probablement la pièce qui m'intéresse le plus de toute cette beille Il s'agit de Octa Qui est une pièce qui n'est pas dans le focus Tout d'abord je tiens à le préciser Voilà C'est donc une pièce qui est apparue sur Oracle Cum Donc une toupie extrêmement rare Ah ouais chez Takara Extremement rare chez Takara Chez Hasbro elle est trouvable sans problème Et c'est donc le deuxième rival le plus lourd juste après Charge Mais avant Gachi c'était le rival le plus lourd Voilà De type endurance Très stable Possédant également une bonne défense Pas trop mal au 2 grand Ensuite nous avons le disque Double Zero Qui est apparu sur Shusé d'Aquilès Et qui est un décor disque les plus lourd existant actuellement Merci Il est très lourd Il a une bonne répartition des masses J'ai pas le 4 étoiles malheureusement Et on peut mettre un frame dessus Je sais même pas si j'ai le 4 étoiles en mode 2 0 Je crois pas De toute façon on pourrait le voir putain Il est surtout utilisé avec Cross et Xtine Plus Pour sa stabilité Ensuite nous passons à Slash Dragon Qui possède une pièce que je n'ai pas Qui est Le White Le White Non Metsu Voilà Donc Slash Dragon Metsu Elle est tombée Vraiment Cette espèce de turquoise avec le vert Ouais c'est magnifique D'ailleurs à savoir Le White Metsu Même s'il n'a que 4 hexagones N'est pas le White le plus léger Loin de là Il fait partie des White les plus lourds d'ailleurs C'est quel le plus léger ? Alors le plus léger En métal ou pas en métal ? En métal En métal ça doit être saine Ah d'accord Oui C'est pas étonnant en vrai Donc voilà voilà Un très beau combo Parce que Dragon marche très bien avec Slash Enfin beau combo Je parle d'ailleurs Parce que le match avec Octa C'est un peu de suicide Oui Légèrement Ensuite Bah déjà j'ai monté En façon privée N'est-ce pas ? Petite question Les autocollants Tu vas tous les faire ? Oui J'y passerai des heures s'il le faut Ouais ouais A mon avis Avec toutes les belles qu'il y a C'est le combo Voilà Ouais magnifique Il se peut que je l'utilise le collant Il faut que tout sera parti Ouais c'est possible Ensuite nous passons à Une boîte de Ricola T'en viens ? Non merci Bonjour Fran Alors c'est un très bon combo C'est dans des boîtes capacité Non je déconne A passer à Un boîte de Ricola qui s'est Scotché au scotch du coup Voilà Du paquet De lait de Bahamuto Ouh le meilleur a l'air massif Ouais Il a l'air énorme Il est bon en vrai Oui Dread est d'une bonne base Et Bahamut c'est la version gauche En fait de Achora Ce qui fait que je risque de Fortement la jouer Notamment avec Zwei Quand je l'aurai Ah vraiment En bout de métal Je sais qu'il est bien Mais il m'a pas emballé Ouais elle est belle Donc voici Le layer De lait de Bahamuto Gen D'ailleurs Je vais satisfaire ma curiosité Et voir à quoi ressemble Gen Allez Matine Essaie de la démonter En rigoler Oh putain J'ai honte T'en galère avec toi C'est un délire Voici donc le white again Dont tout le monde parle Qui est tout mou C'est un white en caoutchouc en fait Et ces petites pièces là Elles avaient un bloqué de disque Tout simplement En vrai ça va C'est assez efficace C'est un kakusei Mais sans kakusei C'est ça Voici la base Dread Qui a un gimmick Le même gimmick Que Ark Bahamut Mais également le même gimmick Que Heaven Pegasus Je vais vous montrer ça plus tard Heaven Pegasus Qui est beaucoup mieux que Dread On va pas se mentir Parce que Dread Ça fonctionne pas Ouais mais Dread T'as rotation de gauche Oui c'est vrai Mais bon Et Gain ne tient pas Voilà Voici de l'aider Bar Matov On va passer au disque Qui est 7 wall Ce qui est bien Parce que c'est un deuxième wall Ce qui est bien Vu que le wall A tendance Très cher Dans sa touche Qu'on joue avec Le truc Le truc est devenu blanc S'il te plait Le gris Donc voici 7 wall Avec un wall violet Voilà voilà Là je pourrais vous montrer Le gimmick de Dread Maintenant C'est à dire que Je suis un peu engrès Là il est Pas vissé Voilà Là il est vissé Comme vous pouvez voir Il y a des petites lames vertes Là qui sort Et plus le disque tourne Plus il se prend de clic Et hop Les lames changent Il devient tout rond le layer Et lorsque vous êtes au départ Techniquement Vous pouvez appuyer sur les lames Et puis ça va Retraquer le disque Mais ça ne marche pas Ouais sur Evan Je trouve que ça fonctionne mieux Je pense surtout A cause du type Ouais c'est possible On va voir Quand il va sortir Enfin s'il sort Un type comme Pegasus en gauche Ça devrait le faire Donc Oh oui le white again Il tient Ouais il tient On le sent Il est là à peu près Ça fait J'ai pas présenté Orbit metal Orbit metal C'est comme orbite Mais en métal Voilà Simple rapide Et comme vous pouvez le voir Quand l'atopie se prend des cliques Bouc Elle change de forme Elle change de forme Elle change de forme Voilà Et dans les premiers stages Normalement Ah ouais ça marche Ouais mais il faut vraiment pas Que le disque Il soit trop avancé Là ça marche plus Voilà c'est ça Là ça marche Là ça marche plus Donc voilà Je vais mettre de côté pour l'instant Evan Pegasus tu vois Vas-y c'est même si il est trop avancé Parce qu'on est quand même à dire Et on va passer à Oui j'aime beaucoup trop Evan Pegasus Pardon On va passer à Danar Bay Qui est donc l'un de Spudy Glenn Et j'ai mal enlevé l'emballage Je galère légèrement Voilà On va commencer par son rêveur Qui est Dimension Dash Qui est Dimension Mais en Dash Et avec le caoutchouc blanc Et le plastique du coup rouge opaque Ou transparent C'est assez joli J'aime bien la couleur Elle me rappelle la couleur De Destroy Des Aquiles Du Chosette Triple Booster 7 Voilà Pas de surprise Un Saint Dimension On peut donc en changer les modes En tournant cette bague là Là elle est en mode Le plus bas possible Et Oh c'est plus dur à tourner Tiens Mais justement Ils l'ont bien amélioré Je trouve Par rapport au Dimension normal Bon vous savez Tout ce qu'on fonctionne Dimension Même le caoutchouc Il s'use un peu moins vite Je vais pas répéter Comment il fonctionne On va passer au disque Qui est Blitz Que tout le monde a déjà vu Parce qu'il est sorti Sur Slash Valkyrie Oui Slash Valkyrie J'ai toujours pas d'ailleurs Mais qui est un truc Au demeurant Voici donc Blitz En sa version noire J'ai les 4 étoiles Ah la chance Disque est un des disques Qui est au petit en attaque Du fait de son poids Et de son poids En gros il est lourd Et enfin on va passer A l'Ords Prégan L'Ords Prégan C'est la pièce Où t'es la plus hypée Oui Oui C'est pour ça que j'aime bien Faire attention A pas couper à côté Pour lui C'est demi-miel Le caboutchouc Elle est trop belle Oui elle est trop belle Voici l'Ords Prégan Tout le pied Donc à double rotation Et je vais vous expliquer Comment ça marche Alors Comment ça marche Le weight peut tourner Le weight Le chip peut tourner Dans les deux sens Comme vous pouvez voir Elle a des griffes De ce côté-ci Et de ce côté-là Il est si perturbé Oui Ce qui fait qu'on peut monter Le lanceur dans les deux sens Comment le tourner de rotation Et bien il suffit De le retourner À l'arrière Vous pouvez voir Donc là c'est l'emplacement Où se mettent les griffes Dans les verres Là il est en mode droite Marqué R Pour le changer de mode On va retirer le gatinko On va retirer le gatinko D'accord C'est une autre Franchement à démonter Et on va tourner ça Moi je trouve que Il est trop facile Le gimmick Et tant mieux d'ailleurs Parce que Ah fais le clic par contre Ouais voilà Et là il est passé En rotation Gauche Vous pouvez voir C'est pointé sur le L Gatinko Gatinko Voilà Alors la particularité De cette baisse C'est qu'on peut pas mettre De Wade dessus Parce que Wade est déjà intégré Voilà On va pouvoir monter Le combo Allez on va monter Son gauche Alors fais gaffe Tu vas galérer Parce que Oh mon dieu Oh non c'est abusé Elle est abusée Mais elle est pétée Oh mon dieu Tu mets l'ordre Avec un disque lourd Genre là en fait Fini quoi Indémontable Je vais essayer de monter Parce que j'ai peur Pour voir l'arrivée Après Et en plus Elle a l'air dans les mandats Oui Donc voilà Je vais vous laisser Du coup On va passer au Enfin la prochaine partie De la vidéo Ce sera la mise en place De T-Cars Même si je risque De ne pas faire tout de suite Voilà voilà Donc on se retrouve Pour vous A tout de suite Et me revoilà donc Tout seul Car Lucie est parti En effet je tourne Cette deuxième partie De la vidéo Un mois Après la première partie Bon Écoutez Donc je vais vous présenter Les baies Une fois Les stickers Apposés On va commencer par Slash Dragon Voilà ce que donne La topi S'il faut que Je veux bien se faire Voilà Voilà ce que donne la topi Avec les stickers Il y avait seulement Non le doré était déjà présent Les stickers violet du coup Qui sont les plus belles effets Je représente son gimmick Histoire de Voilà C'est vraiment une baie Que j'aime beaucoup Parce que je la trouve Assez jolie Et enfin La pièce maîtresse Ma baie préférée De ce set L'Ansprigan L'Ansprigan Blitz Dimension Dash Qui est également Très 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 jolie Vous pouvez certainement voir Que ma Sprigan A quelques marques de combat Oui je m'en suis servi En un mois Oui c'est logique Voilà voilà Je représente Dimension Dash Au cas où Voilà Peut changer de taille Peut changer de mode Tout ça Tout ça C'est un ever Que j'apprécie maintenant Attendez qu'il est maintenant En version Dash Donc voilà C'était le bécouple On espère du coup Que ce petit unboxing Du Choset Euh Gachi Pardon Triple Cooster 7 Vous aura plu Moi je vous dis Comme d'habitude Salut Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501